salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et une rubrique en partenariat avec le site de pmu point fr alors ce dimanche 26 juin direction l'hippodrome de massen pour une réunion exceptionnelle regardez vous allez voir prix du président de la république et trier cinq ans le prix de normandie le prix rené balière sans compter le prix des ces quatre groupes 1 au programme avec le prix alberviel également qui sera là enfin vraiment un plateau de qualité même cinq groupes 1 je crois 1 2 3 4 5 vraiment une réunion incroyable le quintet plus ce sera la quatrième course du programme le prix bertrand de loison alors c'est une compétition réservée à des chevaux âgés de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 675 mille euros là encore on a un plateau de qualité un recul de 25 mètres à 345 mille euros ils seront 15 au départ 2850 mètres à parcourir sur la grande piste voilà un recul de 25 mètres à partir du numéro 13 ils seront que 3 à rendre 25 mètres ce sera pas une mince affaire vu l'opposition maintenant on va étudier un petit peu cette course ensemble moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3 goéland au fort c'est vraiment le cheval point d'appui par excellence il vient de gagner comme vous le voyez de prix du car si devant élite de gil qui lui rendait déjà 25 m il l'a fait de belles manières avec pas mal d'essence il trottait une 13 effraction faut voir je pense que c'est lui qui va en tête il n'y a pas beaucoup de concurrents dans cette compétition qui sont capables d'aller en tête je sais pas s'il va y avoir du train la plupart des chevaux qui sont en tête peuvent trotter 12 effraction du coup ça peut compliquer la tâche des chevaux qui rendent 25 m maintenant si personne ne se dévoue pour prendre le train à son compte ce numéro 3 goéland au fort il peut le faire il peut le faire de bout en bout sur un drôle de tempo il peut aussi bien faire du train que attendre les attaques c'est vraiment un cheval maniable qui a beaucoup d'atouts dans son jeu et avant le coup je leur tiens en tête il présente vraiment beaucoup de garantie d'autant qu'il sera une nouvelle fois défaire des quatre pieds en deuxième position j'ai retenu le numéro 14 décoloration elle vient de courir sagement en vue de cet engagement c'est vraiment une jument de classe elle aussi elle est capable d'aller moins de 12 sur ce parcours je pense elle a trotté moins de 12 sur 2700 mètres 2850 mètres je pense qu'elle est capable d'aller un petit 12 peut-être peut-être difficile de descendre sous les 12 en tout cas s'il y a du train elle est capable de suivre le rythme s'il n'y en a pas elle est capable de prendre le train à son compte c'est important ça aussi parce que rendre 25 mètres ça va pas être évident avec 12 concurrents au premier échelon maintenant s'il y a un temps mort elle est capable de venir faire du train et de prendre le rythme à son à son compte donc c'est pour ça que j'ai retenu en deuxième position parce qu'elle est capable de tout faire dans un parcours et ce sera vraiment un avantage surtout avec son handicap initial en troisième position j'ai tenté le numéro 11 fly speed qui reste sur une sixième place il avait terminé troisième du côté d'enguin auparavant laissez-moi retrouver cette performance voilà c'était ici non sixième c'est c'est ici la sixième place il reste sur une sixième place face à enzo des sartes et d'igo de cao maintenant il il sera déféré des antérieurs ce qui arrive assez rarement l'engagement est vraiment bon regardez c'est l'un des plus riches 340 350 recul à 345 mille c'est vraiment un engagement favorable je pense qu'on a vraiment préparé cette course avec son un c'est un concurrent qui a regardé il avait déjà battu diane winner et d'une référence il a déjà battu la plupart de ses rivaux qui sont avec lui au premier poteau je pense qu'on a vraiment attendu cette course regardez il n'a pas couru depuis un mois il a pris un peu de fraîcheur en vue de cette course à mon avis ça sent assez bon je pense que il est capable de faire pas mal d'efforts dans le parcours il devrait vraiment bien tenir sa partie et pourquoi pas lutter pour une place sur le podium en quatrième position j'ai retenu le numéro 10 diego de cao il s'est montré un petit peu décevant la dernière fois il n'est que quatrième c'était sur l'hippodrome de toulouse c'est vraiment un petit peu décevant parce que auparavant il avait terminé deuxième comme vous le voyez c'est où c'est ici deuxième du prix de l'obélisque en battant enzo des sardes et fly speed bon on va dire que le profil de la piste de toulouse corde à droite lui a peut-être pas trop convenu maintenant il faut se souvenir que lors de sa victoire ici juste avant d'être deuxième il battait un certain de gently demus gently demus qui vient de gagner une étape du gnt du côté de toulouse aussi justement donc une ligne qui est vraiment favorable il est capable de suivre tous les trains et de fournir une belle fin de course mathieu motier qui l'a mené au succès cette fois la fois justement où il battait gently demus le retrouve déféré des quatre pieds son entraîneur est confiant je pense qu'il a vraiment beaucoup beaucoup d'atouts dans son jeu en cinquième position j'ai retenu le numéro 4 élu de donpien lui il a écumé un petit peu la province en ces derniers temps c'est des petites places maintenant on le défaire des quatre pieds pour ce retour sur la cendrée parisienne ont fait appel à eric raffin d'habitude c'est damien bonin qui est à son sulci je pense vraiment qu'on a essayé de mettre tous les atouts de son côté bon il y a quelques cadets de qualité il y a des six ans des sept ans qui sont peut-être un ton au dessus maintenant avec l'aide d'eric raffin il est capable lui aussi de suivre tous les trains il est capable de prendre tête et corde un lui aussi un il il a cette capacité à faire aussi la course en tête maintenant voilà ça va être une question de parcours mais sur ce qu'il a fait de mieux en étant déféré des quatre pieds comme ça je pense qu'il est tout à fait capable de lutter pour les places ensuite en sixième position j'ai retenu numéro 13 élite de giel vous le voyez elle est vraiment en forme en ce moment elle reste sur plusieurs axes accès sites la dernière fois elle rendait 25 mètres à goéland de fort elle s'est très bien comportée pour aller chercher une troisième place elle plus il y ait du rythme plus elle sera avantagée ce sera mathieu abrivar qui la retrouve il l'a déjà mené avec brio voilà il faut qu'il y ait du train parce que rendre 25 mètres pour elle elle a pas forcément beaucoup de marge il faut qu'elle attendent dans un parcours c'est pour ça que je dis la position en au second échelon ça ne m'ennuie pas parce qu'il y a quelqu'un qui va créer un wagon de trois qui va tenter de se rapprocher elle elle va certainement se glisser dans ce wagon de trois et fournir une belle fin de course elle va peut-être finir quatrième cinquième tête troisième ça dépendra de l'avancée du wagon de trois mais en tout cas elle va certainement fournir une fin de course qui lui permettra de rentrer dans la bonne combinaison du quintet ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 8 enzo des sartes lui reste sur une bonne troisième place c'était à derrière diego de cao dans le prix de l'obélisque du côté d'anguin c'était un parcours de vitesse c'est un cheval qui a de la tenue également maintenant sur les parcours de tenue je le préfère quand il court un peu planqué comme ça il est capable de bien partir et de rapidement se placer s'il n'y a pas trop de relais dans le parcours il devrait avoir une place de choix non loin du groupe de tête et sa pointe de vitesse finale peut lui permettre d'accrocher une place mais face à une telle opposition je le vois pas forcément faire mieux et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 5 et d'une référence qui vient de devancer charlie de l'onnet dans le prix eudora il monte un peu de catégorie maintenant il aime ce parcours de tenue des 2850 mètres de la grande piste c'est un cheval qui n'a pas forcément beaucoup de marge comme je l'ai dit il monte de catégorie maintenant il va faire sa course il est régulier nicolas bazir en grande forme comme je l'ai dit c'est lui qui a gagné avec gently demuse l'étape du gnt à toulouse ce mercredi je pense que le tandem peut une nouvelle fois bien se comporter et pourquoi pas accrocher une 4 5e place en cas de non partant j'ai retenu le numéro 12 grand a c'est un concurrent théorie j'ai envie de vous dire il est presque déclassé parce qu'il a couru vraiment des très bons lots c'est un 6 ans comme vous le voyez qui est le plus riche tout simplement c'est le plus riche au premier échelon et c'est le concurrent de 6 ans qui a le plus de gains ça montre qu'il a vraiment de la qualité maintenant il a parfois du mal dans sa mise en jambe il est parfois un petit peu fautif et c'est vrai que à ce niveau de compétition avec 12 concurrents au premier échelon ça ne pardonnera pas et ce sera difficile de revenir c'est pour ça que j'ai mis en regret maintenant s'il vient à partir sur la bonne jambe et à avoir un bon parcours est tout à fait capable de lutter pour une belle place on va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 3 le 14 le 11 le 10 le 4 le 13 le 8 et le 5 et en cas de non partant le numéro 12 voilà vous savez tout ce sera donc la réunion à course 4 le prix bertrand de la zone prévu vers 15h15 vous le savez nous sommes en partenariat avec pmu.fr vous pouvez bien entendu ouvrir un compte avec 200 euros offerts avec votre premier dépôt qui est doublé pour toute nouvelle ouverture de compte ou alors cliquez sur un de nos nombreux liens pour vous connecter à votre compte directement à partir de notre site turf fr.com et pose et bénéficier d'exclusivité moi comme conseil de jeu ce dimanche ça dépend ce que vous aimez comme formule je pense que il ya peut-être de bonnes bases avec le numéro 3 goéland au fort et le 14 décoloration pour moi c'est vraiment deux chevaux qui sont capables de faire le boulot tout seul et qui ont une belle carte à jouer décoloration je ne sais pas si elle peut finir deuxième troisième ou quatrième en tout cas je la vois vraiment dans le coup goéland au fort pour moi c'est un coup sûr dans les trois premiers donc vraiment deux concurrents qui peuvent être pris en basse après ceux qui n'aiment pas trop les bases vous pouvez faire aussi un combiné un i quintet par exemple en six chevaux avec mes six premiers du quintet 3 14 11 10 4 et 13 je pense que ça peut être vraiment pas mal également mais pour ceux qui aiment les bases je pense que 3 14 c'est vraiment très intéressant voilà merci d'avoir suivi cette minute quintet une nouvelle fois je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos en tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager bien entendu à laisser votre pronostic en commentaire il ya un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec six mois d'abonnement en prono vip au site turf fr.com à gagner moi je vous retrouve lundi pour une nouvelle édition de la minute quintet bye bye